3, 2, 1, le geste est symbolique. Un lâcher de 600 ballons pour représenter les maisons qui seront bientôt détruites rien qu'à la faute sur mer. Pour le deuxième dimanche consécutif, 600 habitants de la faute et de l'Aiguillon se sont rassemblés pour protester contre la décision de l'Etat de raser 915 maisons sur les deux communes. C'est inadmissible ces décisions arbitraires prises dans des bureaux parisiens. On est révoltés, on est scandalisés et on se battra jusqu'au bout. Et c'est pas le fait de donner de l'argent à un chèque, on va dire on n'achète pas tout par l'argent. C'est-à-dire que les souvenirs, les familles, on va dire ça s'achète pas. Donc il faut vraiment que les politiques en prennent conscience. C'est un geste symbolique qui j'espère va faire fléchir les autorités afin de nous laisser en paix. Il y a des solutions, laissez-nous la maison, il y a des solutions. Du sentiment général, c'est l'injustice et l'incompréhension qui dominent. Beaucoup dénoncent un zonage arbitraire, des maisons saines promises à la destruction face à des zones sinistrées que l'Etat souhaite réhabiliter. Les pouvoirs publics ont de bonne foi, je le pense au départ, initié une réflexion pour la mise en sécurité des citoyens de la faute et de l'aiguillon. Mais je pense que sur la méthode, il y a une erreur extraordinairement provocante. On est en train aujourd'hui de faire un chantage à l'argent, d'intimider les gens qui sont concernés par ces zones noires et de laisser sur le côté des gens qui ne sont pas dans la zone noire et qui ont vu leur maison quasi détruite. Bref, la mobilisation ne fait que commencer et au dire de tous, elle ne faiblira pas. Soutenus par les maires de la faute et de l'aiguillon, les habitants se retrouveront donc dimanche prochain vêtus de noir sur le pont qui relie les deux villes.